Bonjour, juste avant de commencer ma vidéo, je suis allée dans la bibliothèque et j'ai pris l'Astérix. Je l'ai ouvert et regardez le mot qui est apparu. Puis j'ai continué, je me disais que dois-je comprendre ? Pour le moment, il se passe aussi des catastrophes naturelles dont, justement, des volcans. Vous avez vu la maladie dont ont été le nom ? Des catastrophes naturelles, inondations, tempêtes, volcans, mais des guides. Pourquoi tout cela ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce qui se passe sur Terre ? Et plus loin, à la fin, je vois pourtant une certaine justice. Aujourd'hui, j'étudie la carte de la justice, le huit, l'infini, le chakra de l'âme. Et vous savez la coupe, ce qui est écrit ? Pas de raison de ne pas partager aussi. Cette coupe, nous l'avons bien méritée et il se partage la coupe. Tiens ! Le partage, tout ce qui arrive pour le moment, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le partage ? J'ai des cartes autour de moi, voulez-vous bien, s'il vous plaît, m'aider à comprendre. Tout d'abord, ce matin, j'ai tiré la carte compassion que j'ai placée à côté de la carte justice. Vous voyez ? La guérison de l'âme passe par le don. Mais avant de pouvoir donner, les guides vous demandent d'avoir de la compassion pour vous-même, de l'amour pour vous-même. Aime toi et le ciel t'aidera. Aime-toi. Qui aime bien, châtie bien. Oui, mais c'est lourd. Le châtiment est lourd. Aidez-moi à comprendre. Alors, la souffrance nous permet souvent de comprendre ce qui est nuisible et ralentit l'évolution de notre âme. qu'un yin ou qu'un yin, je ne sais pas comment ça se prononce, peut vous aider à éliminer les obstacles thermiques, les déséquilibres émotionnels et tout ce qui vous empêche de recevoir un amour vrai et pur. Adoucir notre critique envers les autres et soi-même et comprendre les différences d'opinion et de points de vue nous permet de communiquer plus efficacement avec les amis, la famille, les collègues et les autres membres de nos communautés. Avoir un cœur ouvert est essentiel pour recevoir et offrir de l'amour aux autres. Être sans attente nous permet de recevoir des cadeaux illimités et sans délai. Les offrandes naturelles comme des fleurs soutiennent ce divin et échangent d'énergie aimante dans votre maison et votre espace sacré. Donne et n'attend rien en retour. Vous avez vu la coupe ? Il y a la coupe dans la bande dessinée. Ils la reçoivent et ils la donnent. Le partage. Mon âme d'enfant et les fées. Voilà. Alors. Pour le moment, nous sommes entourés de guérison. De lumière de guérison. Je me suis mal exprimée. Et je reprends. La naissance de ce nouveau paradigme est une bénédiction pour vous et le monde entier. Alors là, je vais plus dans le domaine spirituel. J'ose tout ce que je vous ai montré, les catastrophes naturelles ainsi que les maladies. c'est un avancement. Un avancement, c'est une bénédiction, je l'ai déjà dit. C'est une bénédiction pour nous faire avancer vers une humanité plus consciente et plus respectueuse de tous. De tous, c'est-à-dire des humains, mais aussi des animaux, des végétaux et des minéraux. un changement de mentalité. Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi pour vous. Cette situation malsaine, tout ce qui vous fait du mal dans votre vie, tout ce qui vous fait souffrir, qui vous cause des tourments, tournez la page et allez vers ce nouveau monde. Je répète, tout ce que vous vivez actuellement, c'est une épreuve telle une guerre, mais c'est une guerre spirituelle. C'est une épreuve afin d'évoluer, pour être heureux dans un monde harmonieux. Avec la compassion pour soi-même et pour les autres. les portes de l'intuition. Aidez-moi les guides. Le triomphe. Le triomphe, pardon. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Partez. Quittez. Quittez toutes les situations délétères qui vous causent du souci. Quittez un travail. Quittez une personne. Quittez des personnes. Tout ce qui vous fait du tort. Partez. Quittez ces situations malsaines. C'est l'époque du renouveau, de la beauté, de l'harmonie, de la famille. Alors, pour être en paix avec son histoire, il faut se guérir. Se guérir de tous les sentiments négatifs. Toutes les blessures dont je vous ai parlé dans le livre. Toutes ces blessures. On nous demande de les mettre derrière nous. de faire la paix avec ces histoires du passé que nous traînons comme des boulets. Nous enchaînons à des souffrances de nos aïeux. libérez, délivrez le triomphe. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Sortez de cette situation. Partez. Je vais le faire à l'endroit. La guérison nous amène le triomphe. Un nouveau monde arrive et nous nous lions, nous recommençons quelque chose de nouveau. Je vais lire la famille 18. Votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrirez une nouvelle. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez encore probablement aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés. Détachez-vous du négatif. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Listez les épreuves vécues au sein de votre famille puis pour chacune d'elles demandez-vous quelles qualités ai-je développé lors d'eux. Qu'ai-je appris sur moi-même ? Eh bien, je vais vous ouvrir mon cœur et je vais parler de ma maman. ma maman a été mariée pendant 25 ans avec mon papa qui est partie avec une autre personne. Les raisons de nous nous apportent peu finalement, nous les enfants. On sent que nous sommes égales. mais ma maman a eu tellement de peine et de souffrance qu'elle s'est laissée envahir par les pensées négatives. elle était dépendante affective de papa et pendant 20 ans c'est dur à ça elle a beaucoup souffert d'hôpitaux psychiatriques en hôpitaux psychiatriques et notre souffrance à mes frères et moi c'est de ne pas pouvoir aider les personnes qui sont dans les pensées négatives. C'est pour cela que je suis amenée à faire ces vidéos parce qu'aujourd'hui j'ai de la compassion vis-à-vis de moi et je me pardonne. On ne peut pas sauver les gens à leur insu. Ce n'est pas possible. et de voir quelqu'un qui souffre c'est très très dur pour l'entourage. Alors comment se sortir de ces schémas destructeurs ? La carte compassion j'ai pris quelques notes. D'abord je dois lire un message de maman les larmes purifient l'âme. Justement aujourd'hui avoir de la compassion pour soi-même pour son âme s'aimer soi-même c'est très très important pour se libérer. voilà mon esprit est libre. La seule façon que maman ait trouvé pour être libre c'est d'aller dans le monde parallèle. En soi tout était écrit mais pour faire comprendre à nous tous que ces blessures que Lise Bourbeau explique dans ses livres peuvent être dévastatrices et détruire la vie d'un être humain. Ici je ne juge personne ce n'est pas la faute de son époux ce n'est pas la faute de ses enfants ce n'est la faute de personne. C'est un chemin que l'âme a choisi de vivre pour nous faire comprendre maintenant qu'il faut partir cesser de se faire du mal par ces pensées négatives que nous avons tous quel que soit le domaine quelle que soit nos personnalités. C'est difficile de parler de ça pour moi. Et voilà je suis devenue l'un de tes guides je voilà Bon maintenant maman m'aide et moi je retiens surtout mon esprit est libre et là j'ai à côté en dos de deck des portes de l'intuition tournez la page du passé vous avez un fabuleux potentiel exploité nous tous maintenant notre potentiel c'est guérir guérir de toutes ces blessures qui ici pour maman on détruit sa vie on détruit sa vie et finalement vous savez on détruit sa vie mais on a un effet boule de neige mon père a eu de la peine mes frères ont eu de la peine j'ai eu de la peine mon mari mes enfants les petits-enfants ces pensées négatives d'une personne vous avez vu la cascade et bien alors soyons en joie et si vous avez si vous voulez guérir et que vous avez des pensées de cœur que vous remerciez chaque jour pour ce que vous avez pour l'amour que vous avez autour de vous ne pas regarder ce qui ne va pas mais avoir de la compassion pour vous-même et pour les autres essayer de juger moins c'est pas utopique ce n'est pas utopique tout est possible il suffit de le vouloir je vais prendre celui-ci je respire parce que c'est pas facile ah oui mon livre j'ai noté la justice verdict éclairé occupe-toi de toi de ta guérison et laisse le ciel s'occuper du reste donc ici prier demander dans les moments d'injustice fais ce qui est bon pour toi et laisse le karma se charger du reste donc stop à cet effet boule de neige de pensée négative tentative et j'ai culpabilisé aussi à l'époque quand maman est allée à l'hôpital j'avais ma petite fille j'étais enceinte quand ils se sont séparés et elle a fait une tentative de suicide que ma petite fille a fait trois mois et Anaïs m'a sauvée parce que j'ai dû m'occuper d'elle enfin j'ai dû c'était génial et je me suis concentrée sur mon bébé et justement ces pensées positives cela m'a permis d'avancer et mes tantes ont pris ma maman en charge et je les remercie parce que vous voyez j'ai pu me consacrer mais cet effet boule de neige est revenu parce que on veut sauver la personne mais ce n'est pas possible il faut absolument se préserver et que mon histoire vous montre à quel point cet effet boule de neige peut être dévastateur je ne sais pas si je l'ai montré la boîte je l'ai montré afin de briser une loi de l'attraction négative il suffit de la démasquer si vous faites face à une peur à une inquiétude ou à une pensée morose elle est instantanément démasquée à vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité vous avez le choix à chaque fois je crois que c'est bien dit vous avez le droit de rêver de n'importe quoi il n'existe aucune limite à votre destin si ce n'est celle que vous vous imposez ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter ce pour quoi vous êtes fait avoir de la compassion pour soi ce n'est pas de l'égoïsme se protéger se protéger s'aimer soi-même et les moments où je ne suis pas allée voir maman c'était une protection un bouclier pour se sauver soi-même alors merci à maman merci maman merci et voilà remise à zéro quittez partez sortez sortez des situations qui vous ne conviennent pas protégez-vous je vais vous montrer le petit livret remise à zéro pour vous voilà lâchez prise du passé voilà un petit peu plus difficile aujourd'hui et écoutez les conseils de ma maman écoutez les conseils de ma maman bonne journée bonne soirée et à bientôt à bientôt C'est parti.